bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et ben écoutez aujourd'hui je vous emmène dans un endroit un peu spécial je vous emmène dans ce petit village rocasparviera qui veut dire qui veut dire le rocher de l'épervier voilà voilà nous sommes au hameau de langarvin et là juste en bas nous arrivons de koharaz à partir du village de koharaz ont fait cinq kilomètres et on vient jusqu'ici voilà et puis en fait le début de la balade commence ici donc voilà donc en fait rocasparviera c'est le on le surnomme le village maudit donc ici c'est que c'est quand même très connu on le on le surnomme le village maudit parce que donc juste à peine arrivé là on arrive ici source scientifique et aboutissement pictural ça c'est un truc de fou tarifs 5 euros par personne ouvert le samedi et dimanche de 14h30 à 17h30 mais c'est peut être intéressant ça peut être intéressant c'est pas cher c'est pas cher ça c'est génial regardez on voit le village ah ouais ah oui effectivement d'ici c'est pas loin c'est pas loin du tout quoi le village de rocasparviera ça c'est un murier petit mur là qui commence à bon ça sera bon pour fin août septembre ça alors ici ça sent bon mais qu'est ce que ça sent bon il y en a partout plein de murs vous voyez tout ce qui est à hauteur de sol comme ça en fait tout ce qui est à hauteur de sol comme ça fraises des bois fraises sauvages là les murs tout c'est ça faut faire très attention en fait faut éviter de les manger quand ils sont quand ils sont comme ça très bas parce que les renards viennent uriner dessus et en fait ça développe la maladie de lim c'est une maladie très 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 grave très compliqué mortel mais qui met beaucoup de temps à se déclarer donc faut faire gaffe quoi il vaut mieux manger tout ce qui est voilà tout ce qui est un peu plus haut quoi ça sent bon il y a de la lavande du thym de la sarriette il y a plein de choses c'est euh je vous jure l'odeur oh mais l'odeur regardez le déjeuner on arrive vous voyez le chemin là ça va aller vite parce que ça monte pas beaucoup là ça va juste monter à la fin normal hein je crois que c'est un village qui est perché il me semble je dis pas de bêtises 1100 1200 mètres d'altitude pas besoin de tuer harcotte pour monter là bas non c'est bon ça va je pense à la reine jeanne qui a décidé d'aller voir la messe de minuit elle avait vraiment envie de voir la messe de minuit parce que pour aller sur ce chemin jusqu'à Coaraz franchement il faut être motivé quand même hein en pleine nuit donc j'imagine qu'elle a dû y aller avec des gardes mais quand même voilà il y a une petite mule une petite mule un petit nane un truc comme ça quand même je pense une reine non mais attends désolé mais une reine ça marche pas là-dessus voilà donc langar 20 de là où on vient d'uranus vallée de la vésubie et nous on arrive au col Saint-Michel 970 mètres ok donc ouais je vous dis ça doit être 1000-1100 mètres là-haut bah les derniers les derniers mètres ils vous achèvent ouh je vous le dis hein ah ah belvédère waouh waouh c'est beau hein oh putain je suis ca.o ah ça m'a déglinguer là à cette cote ouf regardez ça ce que c'est beau ah ce décor est magnifique oh la 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 c'est trop beau trop trop beau oh oh qu'est-ce que c'est beau ça ressemble plus à des escaliers des vieux escaliers ce qu'il en reste on arrive à la chapelle on voit bien la madone du tel magnifique 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 oh oh ce qu'il y a des belles ce chapelle oh très 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 joli très 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 joli la chapelle saint michel ah j'ai discuté avec les gens ils sont très gentils oh mais regardez ce qu'il y a des perchés magnifique magnifique oh wow oh oh merci de me venir déposer mon oh hop oh qu'est-ce qu'il fait bon qu'est-ce qu'il fait bon oh ça résonne ça c'est signe des templiers ça c'est signe des templiers il semblait qu'est-ce qu'il y a des de l'autre Cahiers de chanson 983 903 904 955 966 968 954 969 978 969 979 979 C'est parti pour la visite du village maudit de Rokasparvira. C'est impressionnant. Là on parle du 13e siècle, en tout cas quand la reine Jeanne est du 13e siècle. C'est quoi ça ? C'est des grottes ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, il risque de chute de pieds arrière. Ma première, c'est que c'est plein de ronces. C'est magnifique, magnifique. Incroyable ! C'est fou ! C'est vraiment fou ! C'est fou que ces parois ont résisté. En profondeur ! Incroyable ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est que des ronces. C'est dommage parce que là il y a une petite grotte. C'est ce qu'on voit qui donne en dessous. J'aurais dû mettre un pantalon, j'aurais pété de chaud. Aïe ! Vous voyez ça ? Il y a des toits de l'araignée partout. C'est l'aventure ! C'est l'aventure ! Waouh 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 ! Impression ! Incroyable ! C'est fou ! Souterre ! Souterre ! C MIDIote ! En sous-sol ! Oh, wow. C'est fou de se dire qu'ici il y avait vraiment une vie, une vie de village, les gens étaient autonomes, avec une personne, une vie incroyable. Oh, ça sent un l'avant-mettin et tout, ça sent trop bon. Ce mur en pierre sèche là, magnifique. Magnifique. Je ne passerai pas. Je peux vous dire la chaleur qu'il fait là-haut. La différence là, c'est un verre. C'est bon. Je vous montre là, c'est magnifique. Magnifique. Je crois que ça, c'est la façade du château. Ce qui reste du château, il me semble. Donc, le château que la reine Jeanne aurait incendié avant son départ. C'est fou. Tiens, le château. Après, c'est dur comme ça. Après, c'est dur comme ça. Ah, ça pique bien comme il faut. Donc, le château, c'est un reste. Ça n'a pas l'air très très grand. C'est un petit château. Un petit château de survie. Est-ce que ça ne l'a plus bien fait ? On va voir ce qu'il y a là. Ça continue encore. Ça ressemble à... On a l'air d'être un petit peu reculé à l'écart du village. Ça devait ressembler peut-être que c'était chez le droïde. Oh, petit oiseau. On va pas trop le déranger. J'arrive pas, j'ai l'impression qu'il est vide. Petit nid d'oiseau. Tu m'étonnes, ils sont bien là. Ah, c'est fou. À savoir ce qu'il s'est passé dans cette... Dans cette petite maison. Dans cette petite cabane de pierres sèches. J'ai voulu passer au-dessus de ça. Aïe ! Et je me suis éclaté le genou à la pierre. Ça, c'est la malédiction de la reine, ça. C'est vraiment beau. On va tirer là-bas aussi, il y a une ruine. J'ai hébergerie sur l'août. Ça, c'est la main. On va tirer là-bas. J'ai vu des jeux. On va tirer là-bas. On va tirer là-bas. On va tirer là-bas. Bon, on, on va tirer là-bas. Et voilà Forcément, il faut que ça soit une poubelle C'est fou, putain, c'est fou Je comprends pas Je comprends pas Tous ces blaireaux qui viennent là Qui balancent leur saloperie Putain, mais assumer Venez pas ici, c'est pour saloper La planète Ça pouvait bien être ici Une petite vue sympatoche Gardienne du temple Oh les belles Très belle Très belle araignée C'est ce que je vais faire Je vais monter là Je vais me poser Et plutôt que de vous dire Parce que je connais l'histoire en fait Je connais l'histoire J'ai pas mal potassé le sujet Mais pour vous donner les bons Les noms exacts Les bonnes dates Les lieux Tous les protagonistes Et ben je vais m'asseoir Je vais prendre Je me suis envoyé par mail Voilà L'histoire Alors Les histoires Voilà c'est parti Je vais vous raconter l'histoire un peu de ce village De ce village de Rocasparviera Et je préfère lire Plutôt que vous dire Des informations erronées Ou des points d'exclamation Des points d'interrogation Enfin voilà Dans son fief de Rocasparviera La reine Jeanne Tint à assister à la messe de minuit Dans l'église du village voisin De Coaraz Elle laissa ses deux enfants A leur nourrice En chemin La reine Jeanne Fût saisie par un pressentiment Accentué Par les croassements D'un sombre vol de corbeaux Qui semblait répéter La reine va à la messe Lorsqu'elle reviendra Elle trouvera table mise A son retour au château La reine découvrit Un horrible spectacle Le chapelin ivre mort La nourrice gisant dans le bûcher Et sur la table du festin Couché sur un plat Les corps nus des pauvres enfants Avec un large couteau Planté dans la poitrine Selon d'autres sources Ils auraient été découpés en morceaux Folle de douleur La reine Jeanne Repartit le lendemain vers Naples Après avoir fait incendier le château Sur le chemin de Coaraz Elle se retourna vers le rocher De Rocasparviera Rocasparviera Et proféra cette terrible malédiction Roche sanglante Roche maligne Un jour viendra Où sur tes ruines Ne chantera plus Ni le coq Ni la poule Un jour viendra Depuis Le maléfice s'est réalisé Une invasion de sauterelles Au XIVe siècle Une succession d'épidémies De peste Au XVIe siècle Et enfin Puissant tremblement de terre Fissurant les maisons Le sort semble s'être acharné Sur le village au fil des ans Ainsi au cours du XVIIe siècle Le village est progressivement abandonné Les derniers habitants partiront en 1723 Car il n'avait plus d'eau Sûrement bouchée par les séismes Le village a stéphile par les tèps Le village a stéphile par les sauterelles Au XIVe siècle Monsieur le village a stéphile par les sauterelles Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501